Alors, un bilan un petit peu mitigé, parce que sportivement, on aurait préféré aller en finale de ce tournoi et pouvoir se confronter à l'équipe de Viborg, mais bilan, donc ça c'était pour le petit côté négatif, même s'il y a eu de très très bonnes choses, ça nous a permis d'avoir des axes de travail pour la suite au niveau handball, ça nous a permis de trouver des affinités, des charnières et des associations intéressantes. Ensuite, sur le plan sportif, sur le plan humain, très positif forcément, parce que passer une semaine tous ensemble, ça resserre, ça crée des liens, et c'est un petit peu sur ça qu'on avait basé aussi la saison dernière, sur le côté humain, donc forcément très positif, il y a eu un super concours de danse, je vous invite à aller voir sur nos réseaux pour voir les belles prestations de nos filles, mais voilà, que du positif, des choses qui se sont installées, des choses qui se sont mises en place, des affinités, des liens, voilà, on sent que le groupe vit bien, qu'elles aiment passer du temps ensemble, donc ça c'est le gros point positif, voilà, tout n'a pas été facile, c'est un déplacement, c'est une semaine à l'étranger, donc il y a toujours plein de petites choses qui arrivent, et voilà, les filles ont fait face à un peu tout, donc voilà, très positif sur ce plan-là. On intègre maintenant cette semaine nos deux Suédoises qui rentrent de congé après leur belle aventure au JO, et voilà, on a encore du travail, on va avancer, et on se retrouve samedi à Éric pour un match amical face à Chambray. Sous-titrage MFP. Bien joué ! On est plus ou moins homogènes, donc c'est déjà le match au final. Oui, tout à fait, déjà premièrement, je pense qu'il y a quelqu'un qui va essayer de me chercher comme ça, mais là, je pense que c'est pas... Et non, bon, également, voilà, c'est pas bien. Allez, 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 allez ! Sous-titrage MFP. ...